Le secrétaire de séance, est-ce que ce pourrait être par hasard, je vois que personne ne regarde, bien, on va dire au hasard, Laetitia, merci Laetitia pour l'invitation, et merci à ceux qui ont été envoyés par papier. Et donc, les délibérations, maintenant, je vais déjà vous dire qu'il y en a une qui est reportée, il s'agit de la délibération numéro 8, zone de recherche, je vous ai dit merci d'une servitude, il semblerait qu'on n'ait pas reçu de la part du notaire les éléments qui lui permettent de pouvoir matérialiser cette délibération. Donc, il n'y aura que 9,1 secondes. On va commencer par les tarifs périscolaires, et c'est Moselle-Gousse, comme adjointe aux affaires scolaires, pour ouvrir les délibérations. Bonsoir à tous. Donc, pour rappel, les tarifs périscolaires n'ont pas été modifiés depuis 2019. Donc, cette année, en raison de la hausse des charges, il a été proposé en position des affaires scolaires, début juillet, d'augmenter les tarifs. Après une discussion, nous avons décidé de proposer une augmentation de 3%. Ces tarifs seront donc applicables au 1er octobre 2022, et le resteront jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération vienne abroger, celle-ci. Est-ce que vous avez tous reçu le tableau avec les nouveaux tarifs ? Vous voulez que je refasse le coin que je me lève ? Oui, ils sont là. Pardon, ils sont là. De plus, il est nécessaire de modifier le règlement du service périscolaire, c'est-à-dire qu'il faut modifier le nom du logiciel Cantine, car nous sommes revenus au logiciel Etiquette, et il y a des précisions sur Wikipirate. Le règlement a été joint avec la compétition. Est-ce que tout le monde a eu le temps de venir ou vous voulez que je vous indique le nouveau paragraphe ? Qui nous dit, bonjour tout le monde, pourquoi vous êtes revenus à Etiquette ? Alors, on était avec Antidote, sur nos cycliques, et c'est vrai que ça a pris du temps, on était pour une test. Et ça a pris un petit peu de temps pour avoir tout ce qu'on nous demandait. Donc là, on repasse sur Etiquette un temps pour leur laisser le temps de bien programmer tout ce qu'on avait demandé. Le cycliques a été payé en 2020, c'est quand même vachement long. Alors, on est comme une test sur le péri-scolaire, donc c'était vraiment une création. Et là, c'était vraiment à la demande de ce que nous, Muxy, nous demandait. Donc, il y avait quand même pas mal de petites particularités. Et voilà, au niveau informatique, je ne sais pas si... Benjamin. Il y a eu pas mal de développement, il y a pas mal de choses à reprendre et à modifier. Donc là, ça a mis du temps à développer tout en parallèle avec la gestion d'un contenu. Peut-être nous voulons tester avant de dire qu'on change, et d'acheter quelque chose qui finalement, trois ans après, ne trouve pas en service. Sinon, sur Vigipirate, est-ce que c'est bon pour vous, pour le paragraphe ? Oui ? Si il n'y a plus de questions, on est venu au vote. Qui est contre cette délibération qui consacre les tarifs, tarifs scolaires et le règlement modifié ? Qui s'abstient ? Une abstention, Madame de Bonne. Ok, on peut passer au sujet suivant. Il s'agit du désherbage. C'est un terme un petit peu particulier que j'ai moi-même découvert. En vérité, la bibliothèque, au fur et à mesure des années, a cumulé des livres. À un moment donné, il faut bien s'en séparer. Il faut bien remettre à jour notre inventaire. C'est le terme consacré. Il s'agit de désherber. Et c'est encore Maud qui va se charger de vous expliquer cette délibération concernant la bibliothèque. Donc, nous vous proposons de définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque municipale et d'en définir ainsi qu'il suit le critère les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale. L'élimination des documents portera sur deux objets. Les documents en mauvais état physique. Donc, quand la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse ou avec un contenu manifestement obsolète. Dans ces cas-là, les ouvrages seront éliminés et remplacés par cette raison. Ils seront détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler. Dans le deuxième cas, c'est concernant un nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins. Donc, des livres qui ne sont plus pris, plus lus. Nous proposons donc de les donner à l'association des parents d'élèves dans un premier temps qui pourra les vendre au profit de l'école. Sinon, une association est à défaut détruite et, si possible, aussi valorisée comme papier à recycler. L'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès verbal mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination auquel sera annexé un hectare des documents à éliminer comportant les mentions d'auteurs, de titres et de numéros d'inventaire, soit sous forme d'un tableau, soit sous forme d'une liste. Est-ce que, du coup, ça, c'est une délite qui est permanente ou qui voudra reprendre tous les ans ou tous les deux ans ? Alors, normalement, on n'a pas besoin de la reprendre. En fait, c'est un désherbage qui aura lieu dès que ce sera nécessaire. Après, la salariée de la bibliothèque s'en vient de proposer que ce soit effectué tous les deux ans. Du coup, il n'y aura pas besoin de délibre et elle pourra faire le désherbage quand elle veut. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet du désherbage ? Comme son nom l'indique, concerne la bibliothèque. Non. Ok, merci Maud. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Donc, acceptez, validez à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 3, concerne le soutien au projet de réhabilitation de la gare téléphérique. C'est moi qui m'en charge. Donc, je rappelle donc au conseil qu'un porteur du projet privé, la société Robar Invest, souhaite mener un premier de requalification du site touristique de l'ancienne gare téléphérique de Moussy, qui est propriété de Grand Lac actuellement et située sur la commune de Moussy. Un bail à construction serait conclu afin de permettre aux porteurs de projet de remettre en œuvre cette requalification du site. Le financement est intégralement assuré par la société et le Grand Lac, qui conserveraient d'ailleurs la propriété du site. Les projets portent sur les parcelles, comme ça doit être indiquées sur l'écran B 710, 709, etc. Surfaces cumulées totales de 15 669 m2. Donc le projet consiste en quoi ? Essayer de confronter et mettre en valeur le bâtiment de la gare afin de préserver ce patrimoine local, créer des développements touristiques, un espace de restauration et des tiers-lieux, c'est-à-dire du co-working, des salles d'exposition ou des réunions, créer également des activités touristiques de loisirs connexes en lien avec l'environnement immédiat du site, c'est-à-dire forêt, montagne et randonnée, mettre en œuvre un projet architectural innovant et respectueux de l'environnement, c'est-à-dire notamment un bâtiment de type passif, comme on dit actuellement. Je propose enfin une nouvelle offre touristique, la plus éco-responsable aussi. Afin de mener ce projet, à bien rechercher les aides financières, le porteur du projet sollicite donc un soutien officiel de la Commune comme il l'a fait pour le temps-là, qu'il y a quelques temps, et je me propose d'acter ce soutien au projet afin de faciliter les recherches d'aides financières. Il est précisé néanmoins, comme l'a précisé Grenac, aucun financement de la Commune ne sera apporté sur la réalisation du projet et que la Commune ne pourra être recherchée par les financeurs en cas d'absence de réalisation du projet, combien d'amis les aides auraient été versées aux dix porteurs du projet ? Ceci étant dit, est-ce que vous avez des questions ? Je vous en prie. Est-ce que le projet va porter sur des parcelles communales ou des parcelles privées ? Alors, comme je l'ai dit, l'ensemble des parcelles concernent les propriétés de Grenac ? Non ? Pas au projet ? Alors, pour les parcelles ? Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que justement, effectivement, ils nous ont parlé de parcelles communales et de parcelles privées. donc je m'étonne un peu. Privé, non. Communal, non. C'est lesquelles ? Alors, c'est lesquelles les parcelles communales ? C'est celle où il y a la petite chapelle. On va dire, on vient de la partie. On pourra préciser, néanmoins, dans la délibération, je parle pour la vérité en général, ça serait intéressant plutôt de préciser quelles sont les parcelles dites communales et les parcelles dites dans la rue. Dans les parcelles qui sont nommées là, il y a la parcelle dont vous parlez, M. Pérez ? Ah, je ne connais pas les parcelles ou les parcelles. Vous ne connaissez pas les parcelles ? Je ne connais pas les parcelles. Mais attendez, vous parlez de la parcelle où il y a la chapelle ? Oui. La chapelle Saint-Victor ? Oui. Vous savez, quand même que ça se diffuse, c'est une parcelle communale, ça. Il y a un édifice dessus. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Ils sont venus présenter. J'ai été convié. Je suis désolée, je ne peux pas venir à une réunion. C'est tout ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre, madame. Et deuxièmement, c'est une esquisse. C'est une esquisse qu'ils vont présenter. C'est pas un avant-projet ni un projet, madame. C'est une esquisse. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une esquisse, il y a un avant-projet. C'est pas mon problème non plus. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai précisé qu'avec son projet, il y a un aspect communal concerné qu'on distingue parce que ça m'intéresse aussi. J'avais loupé ce détail. Il s'agit surtout d'apporter un soutien au projet afin que le porteur de projet puisse... C'est pas un soutien au projet, c'est un soutien à l'esquisse. C'est l'esquisse qu'ils ont présenté où ils ont remporté le concours. Et là, ils sont en train de travailler dessus sur l'avant-projet. Est-ce qu'il y avait plusieurs porteurs de projets ? Qu'est-ce qu'il y a de la famille ? Donc, je demande seulement qu'on vous précise, ça sera plus clair pour tout le monde. Mais la parcelle de la chaleine n'est pas nommée dans les parcelles qui sont là, hein ? Bah oui, mais il fallait regarder les numéros de parcelles. Moi, j'ai imprimé le cadastre, je me suis renseignée un petit peu. Vous savez pas quelle est la parcelle de la chapelle ? C'est pas grave qu'on mette la parcelle de la chapelle Saint-Victor dans le truc et qu'on découvre ça en conseil municipal. On n'a rien dit. Si vous étiez venu à la... Non mais moi, je t'ai aimé, arrêtez. Je crois que vous avez des questions, monsieur. Est-ce que vous connaissez-vous aussi ou pas ? On ne connaissait jamais vous aussi. Vous pouvez poser des questions d'autant mieux que... Bah, je suis désolée, mais enfin... Est-ce que tous les conseillers savaient qu'il y avait la parcelle de la chapelle Saint-Victor là-dedans ? Et tous les présents à la réunion, effectivement, le sable. Et ça sert à ça. Ah, d'accord. Donc j'aimerais bien qu'on acte au conseil, que tous les conseillers, sauf ceux de la minorité, savaient... Non, 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 du bon était là. Du bon était là. Du bon était là. Il y en a qui sont pas de la majorité, hein. Oui. Mais elles y sont là ou pas ? Non, celle de la chapelle, elle n'est pas. La délib', elle est pas bonne. On peut pas voter ça. Ouais. Et puis après, vous allez la rajouter... Il s'agit pas de voter les parcelles, il s'agit de voter un soucière, un projet qui est, pour l'instant, un avant-projet, une explice. Donc je pense qu'il est en train de l'évier. Non, je dis pas, le projet porte sur les parcelles. Ça, ce sont des parcelles qui appartiennent à Grand Lac. Et sur ces parcelles-là, il n'y a pas la parcelle de la chapelle. C'est pas possible. Vous confirmez ? Oui. Ce sont des parcelles, là. Voilà. Bah oui. Mais si après, on tourne le truc en faisant une tironienne qui part de la chapelle... Donc on pourra. Il s'agit d'un projet et tel qu'on vous le présente, l'objectif c'est de soutenir un projet et non pas de soutenir des parcelles qui vont faire partie. Il y a deux objets différents. Nous calquons notre soutien sur la délib' de Grand Lac. En ce sens, on est cohérent. Après, si vous le souhaitez, on pourra peut-être refaire un point lorsque ce projet on pourra avancer parce qu'à ma connaissance, il y en est encore à l'état de l'esquisse pour revenir vers vous et préciser effectivement quelles sont les parcelles qui sont contenues. Je comprends très bien, ça m'intéresse moi. Et le parcours dans les cibles, il est dans les parcelles de Grand Lac ? Oui. Et la tour aussi ? Oui. Oui. Elles sont classées comment ces parcelles ? Quelle est-lui ? M. R. Entendez-en-leur. Non, parce que vous savez, quand c'est constructible, on sait comment ça se passe. M. R. Entendez-en-leur, M. R. Entendez-en-leur. Oui. Absolument. Voilà. Donc je rappelle que l'objet même, c'est de soutenir un projet de réanimation en manière téléphérique. On aura de plus en plus précisions au moment où le projet sera plus avancé. C'est encore un peu tôt puisqu'il s'agit d'une esquisse avec différentes hypothèses. Une esquisse, c'est un dessin. Là, il y a marqué « Aider le porteur de projet et rechercher les financements ». Donc c'est quand même bien avancé. C'est pas une esquisse comme dit M. Pérez, puisqu'une esquisse, on aurait pu avoir une esquisse derrière. C'est une esquisse. Alors, c'est pour ça qu'on vient de venir à cette question parce que ça permet de pouvoir se poser des questions au bon moment. Après, c'est toujours et non, on ne peut pas avoir la totalité du débat à faire à cet endroit-là. Cependant, est-ce qu'il y en a qui sont contre cette délibération ou ce soutien ? J'ai une question. Du coup, la délibération, elle n'engage pas ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va financer quoi que ce soit, par exemple ? On va donner quoi que ce soit, on va donner une voie marcelle. Mais après, à ce faire, surtout le reste du projet. Après, on n'a plus à s'opposer au projet puisqu'on a la soutenue. Ah oui. Ça, on ne voit pas définitivement quel est le projet. Du coup, on ne prend pas du monde. C'est un soutien au projet. Oui, c'est un soutien. Il y a un moment, si c'était. Tu n'es pas d'accord. N'importe quoi. Ah, donc, il est bon. Bon. Maintenant, on va, cette fois-ci, j'étais contre cette délibération de soutien au projet. Donc, deux personnes, monsieur Gurtain et madame Debonne. Et qui s'affiche ? Moi. Trois. Ah, j'ai le plus. Pardon. Donc, trois personnes. Vous trois, c'est ça ? Très bien. Madame Couérin, madame Debonne et monsieur Gurtain. Qui s'abstient pour cette délibération ? Monsieur Chomsky, madame Favre. Je vous remercie. Je vous remercie. Le point 4 concerne un emprunt de 150 000 euros pour pouvoir financer la rénovation de la voirie. Chemin des Lumières. Et c'est madame Robin qui prend la parole sur cette délibération. Donc, en fait, c'est une délibération. Voilà. Un emprunt. On a au niveau de la commission finance le 15 septembre. Et en fait, il est proposé de contracter un emprunt à trop fixe de 150 000 euros avec le crédit agricole. Donc, je ne sais pas si... Vous avez des caractéristiques marqués. Donc, la commission finance a émis un avis favorable. Donc, en fait, l'objectif est de conserver de l'autofinancement pour alimenter un programme de réflexion de la voirie chaque année et de rattraper un retard important sur les lois. Merci. Le conseil municipal doit autoriser le maire, donc, en fait, à contracter un emprunt après du crédit agricole. Caterine, quand on en a parlé, ce n'était pas 259, hein, tu vois. C'était 1,59. Ah, non, en 250. Ah, mais... Je l'ai vu, je l'enlève. Ah, ben, je ne sais pas ce que tu as dit en... Non, non, en 250. Ah, non. Non, c'est bien 250. Non, non. J'ai dit qu'il était à 261, mais il est passé à 250. Oui. Avec un taux d'usure de 2,80. Bien sûr, il y a eu plusieurs établissements. Oui. Mais le problème, c'est que les autres ne nous ont pas proposé d'autofinance ce qu'il faut avant qu'on soit un taux fixe, parce qu'il y a eu, comme je disais, à la commission de finance indique financier, donc avec la GAF, on n'a pas fait comme ça en disant, voilà. Et vu que les taux sont bas, il faut en profiter. Et donc, la GAF nous a dit, mais allez-y, quoi. Donc, il faut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette libération ? Donc, ça prendra 150 000 sur 200... 120 000. 150 000 sur le montant de réflexion de 124 000 TTC. Il n'y aura pas, à un moment donné, tout le reste a été pris par le Grand Lac. Donc, il n'y aura pas d'autres... Ah non, non, non. Là, c'est la seconde partie à nous. Merci. Merci. Je vais donc mettre en voix cette délibération. Qui est contre cette emprunte ? Trois voix contre. Quatre voix contre. Avec celle de M. Montfredi. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie. Modification du tableau des emplois. Donc, délibération numéro 5. Donc, en fait, pour faire simple, il s'agit de créer un poste d'ATSEM principal de seconde classe à 32 heures, des tornadaires annualisés, et de supprimer le poste d'ATSEM principal de première classe à 35 heures des tornadaires qui étaient occupés par une personne qui est allée en retraite. Ensuite, il s'agit de créer un poste d'adjoint d'animation et de supprimer un poste d'adjoint d'animation principal de seconde classe, ce dernier prenant... allant occuper le poste d'ATSEM qui va être créé à 32 heures. Ceci a été exposé en commission du personnel le 13 juin 2022. Ces deux changements s'inscrivent dans la politique de valorisation du parcours professionnel qui sont traités dans les lignes directives de gestion que la commune a arrêtées en février 2022. Les postes concernent essentiellement le secteur de la petite enfance et permettront notamment à un agent qui a obtenu un CAP de petite enfance de pouvoir accéder et de pouvoir être nommé ADSEM principal de seconde classe. Je vous ai résumé la délibération parce que ça me semblait plus facile. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Oui, j'ai une question, pardon. La personne qui est partie en retraite, est-ce que c'est la personne dont le poste a été financé par l'État ? Oui, c'est la personne. 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 Très bien, je me vote. Qui est contre cette modification du tableau des envois ? Qui s'abstient ? Et bien, je vous remercie, elle est acceptée à l'inimité. 2.6, donc modification de la délibération relative à la borne d'Irve. En fait, il s'agit de précisions apportées au tableau et aux horaires qui vont être expliquées par Laurent Pichon. Oui, donc nous avions délibéré en commission fure et en conseil municipal sur le prix de la relance des énergies sur la borne. Et principalement, donc là, ce qui est venu en question, c'est les horaires de stationnement après une certaine heure, puisque nous avions évoqué un tarif, on va dire, d'occupation de la place à partir du moment où elle n'est plus en cours de recharge. Et on avait délibéré sur une gratuité de 23h à 7h du matin. Or, le système, on va dire, informatique ne permet pas de changer les horaires, comme on veut en tout cas. Et le plus proche est de 21h à 8h du matin, ce qui augmente la période de gratuité, donc ça sera un peu plus souple. Voilà, donc comme c'était pas conforme à la délibération, aujourd'hui, c'est une modification d'usage. Quelques questions à ce sujet ? Merci Laurent. Ok, donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Voters l'unanimité, je vous remercie. Le point 7 concerne la taxe d'aménagement, il s'agit de confirmer les taux en vigueur que nous avions déjà vu dans une précédente délibération. En définitive, pourquoi cette modification ? Tout simplement parce que la direction départementale du territoire a maintenant cédé cette tâche à la direction générale des impôts et qui elle-même remet à jour l'ensemble de ces fichiers. Donc, vous avez la prose qui concerne les articles de loi caractéristiques de cette opération qui sont projetés. Il s'agit en définitive de rappeler ce que nous avons déjà voté. Cette délibération allant directement au sein de la Direction générale des impôts qui remet à jour la totalité de ces dossiers puisque maintenant elle récupère la gestion de la taxe d'aménagement. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Je vais au vote. Qui est contre la confirmation du taux pour la DGFIP ? Qui s'abstient ? Donc, plus l'inimité, merci. Donc, la zone maraîchère, comme je vous l'ai dit, pour la servitude, elle est un sujet qui sera reporté faute d'éléments de la part du notaire. Je passe donc au point 9 initialement. Vacation des AESH, transfert de financement aux collectivités. Alors, les collectivités territoriales, leurs établissements peuvent recruter des vacataires et dans l'objectif, en tous les cas, de pouvoir avoir des personnes qui accompagnent des enfants en situation de handicap à l'école. Aujourd'hui, ce que vous avez demandé, c'est de m'autoriser à recruter un vacataire. Un vacataire, en fait, répond à trois conditions. Un recrutement pour éviter des tâches déterminées. Un recrutement discontinu dans le temps, puisqu'il répond à l'autorisation actuelle de l'établissement public. Et une rémunération, évidemment, attachée à l'accompagnement exécuté. Je vous ai donc proposé de recruter un vacataire pour effectuer l'accompagnement d'un élève en situation de handicap. C'est le cas pour nous aussi. Les jours où l'élève sera inscrit à la cantine. Et ceci pour la période du 1er octobre 2022 au 7 juillet 2023. Voilà. Les conditions, par contre, de rémunération sont celles d'un taux horaire qui est fonction de la qualification de l'expérience de la personne qui sera recrutée selon l'église de la fonction publique territoriale. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Je vous remercie. Je vous remercie. Le dernier point concerne la modification du règlement intérieur. Vous avez expliqué, lors du dernier conseil, il me semble, qu'il y avait de nouvelles annacques dans votre communication, des télés. Il y avait notamment la suppression du temps en vue. C'est bien qu'on avait un petit peu discuté. C'est le monde qui va clôturer ces délibérations. Je vous remercie pour cette présentation. Merci. Bonsoir à tous. Il y a une obligation maintenant, suite à une ordonnement du 7 octobre 2021, de modifier l'article relatif aux règles de publicité en matière des procès d'herbeau du conseil municipal. Donc, les modifications s'affichent à l'écran. C'est plus simplifié qu'avant. Et aujourd'hui, maintenant, le procès verbal est signé par le secrétaire de séance et le maire et ensuite approuvé au conseil suivant. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez que je vous laisse toutes les modifications, notamment derrière. Avant, il y avait le compte-rendu qui devait être affiché sous 8N en mairie. Donc, maintenant, ce compte-rendu n'a plus d'obligation d'être affiché puisque ce sont les délibérations qui sont affichées en mairie et non plus le compte-rendu en mairie. Donc, en synthèse, on modifie deux articles du règlement intérieur, l'article 31 et 32, comme indiqué et comme affiché sur l'écran. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Il s'agit de mise en conformité. Donc, je le mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Donc, il est à l'unanimité. Merci d'avoir dit. On passe aux décisions du même, sur l'allégation du conseil municipal. Pour information, nous avons rendu deux concessions à des moussards et nous avons également cédé le véhicule utilitaire Piaggio, un moteur thermique, avec une peine, qui, je crois, il y a une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons, et qui était, qui devait subir un certain nombre de réparations. Et évidemment, à la place de ça, nous avons acquis un véhicule de marque boutique, électrique, avec une peine également. Et, pour le moment, il fait tout à fait l'affaire. Donc, voilà pour les décisions du maire. Concernant, on a mis un point d'information relatif au projet de zone maraîchage. Et c'est Mandi, d'ailleurs, qui reprend ces informations pour vous. Simplement pour vous tenir informé que, par le biais du contrat départemental du territoire de Grand Lac, qui est une demande de subvention qui va être formée, c'est l'ancien CTS, contrat territorial des Savoies. Donc, il y a une demande de subvention qui est en cours, qu'on doit déposer avant le 4 octobre 2022. Une subvention pour obtenir la possibilité pour la mairie de réaliser des petits travaux de rénovation et d'investissement. Donc, l'idée, ce serait de solliciter une subvention pour la rénovation de l'ancienne ferme de la zone de maraîchage. Donc, voilà, on est en train de monter le dossier de subvention afin d'essayer d'avoir des aides pour que la mairie puisse financer cette rénovation. C'est quoi vous appelez l'ancienne ferme ? C'est le grand bâtiment central. Celui qui doit être désaméanté. C'est pour la mairie. Oui, on peut le faire. Tout à fait. Voilà, merci Mandi. Je vais procurer par l'agenda, on va laisser la place aux questions orales. Donc, pour mémoire, le 3 octobre, nous avons une rencontre avec les professionnels de Moussi. Il y aura, en principe, des intervenants tels que madame Mouton Sadou, conseillère régionale. Et puis, assister les directeurs ou directrices de l'incubateur ou de Cité Lab, qui sont des structures, des dispositifs, je dirais, qui accompagnent les créateurs d'entreprises ou ceux qui souhaitent développer leur activité économique. Le 19 octobre, il y a la fête du livre, organisée par la bibliothèque. Et, en principe, sur le mois de novembre, il y aura la braderie Moussa. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour remercier, puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont venues à la fête du village, mais qui était aussi le forum des associations, le week-end, avant ce week-end dernier. Et c'était une belle, je pense, une belle expression, une belle journée. Et très festif, les familles ont manifestement apprécié ainsi de Pagoussa. Donc, merci à l'ensemble des protagonistes et à Thierry pour son beau travail de coordination. Voilà, nous avons presque fini. Il reste les questions orales. Nous n'avons qu'une question de la part de madame De Gaulle, si vous voulez. madame De Gaulle prendre la parole, même si vous souhaitez que je le fasse comme vous. Faites-le parce que je n'ai pas la question. La question de madame De Gaulle s'adressait à monsieur Pérez Carlos. Moi. Parce que ça s'adressait à moi. Et il était dit, monsieur Pérez Carlos, c'est une majorité argent à l'urbanisme. Travaille-t-il ou a-t-il travaillé chez la société GEPLOM entre 2020 et 2022 ? Bureau d'études, voierie et réseau en charge du dossier très nouveau. Voilà. Question dont l'objet était question municipale du lundi 19 septembre 2020. Alors c'est moi qui n'ai pas la parole. C'est une question privée, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous dire qui sont mes clients, avec qui je couche, avec qui je travaille. Alors, si vous voulez, si vous croyez que je m'enchie grâce à la commune, que je m'agouille grâce à la commune, faites votre arrache. Faites-le comme il faut, parce que moi, je ne vais pas vous louper. Mais monsieur Pérez, quand vous vous adressez comme la dernière fois à moi-même, moi je suis sur un terrain privé, je fais ce que je veux sur un terrain privé. Vous, vous avez dans vos mains, vous avez la signature de l'urbanisme de la commune de Mouxy. C'est vous, il y a des délibérations. Donc on verra, à un moment donné, soit le procureur, soit le préfet, il faudra qu'on sache quand même, la commune, comment ça se passe. Il faut de la clarté quand on est un élu. C'est tout, on pose la question, il n'y a pas d'anguille sous roche. C'est une question très simple. Vous êtes maître d'un domaine public qui appartient à l'ensemble des habitants, mais plus de 2000 habitants à être propriétaires de ce terrain. Ce n'est pas moi, Burtin, seul qui ai un terrain. Je pense que vous avez compris, M. Pérez, vous avez entre vous-mêmes 2500 presque habitants, propriétaires de ce terrain qui a été vendu 2,5 millions d'euros. Je vous dis, faites votre travail, portez plainte, faites ce que vous voulez. Mais ne vous loupez pas, parce que moi, je ne vais pas vous louper. C'est juste à la connaissance et on pose une question. On a compris que vous ne vouliez pas répondre à la question. On a la réponse. C'est ma ville privée, madame. On a la réponse. On a la réponse. Et du coup, on comprend mieux quand même le cadeau fait par la commune aux promoteurs en permettant de stocker la terre sur la zone de maraîchage. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas un cadeau. Prenez votre avocat. Prenez votre avocat. Moi, j'en ai pris 4 ou 2. Ne vous inquiétez pas. Mais je t'ai dit, ne vous loupez pas. Parce que moi, je ne vais pas vous louper. Arrêtez, vous loupez. Arrêtez, vous loupez. Arrêtez, vous loupez. On n'a pas de soucis. Moi, j'en ai pas. Je ne crois pas où est le problème. Mais je n'ai pas à vous dire où je travaille. Je n'ai pas à vous dire où je travaille. Il y a eu un article dans le documentaire qui a relaté ça. On a aussi renseigné. On vous pose la question. On nous a dit que vous travailliez là-bas. On vous pose la question directement de personne à personne. Vous ne voulez pas... Ces personnes-là, il faudrait bien vous renseigner, madame. Il faudrait bien vous renseigner. Écoutez, moi, je pense que c'est plutôt les conseillers de la majorité qui devraient se renseigner. Non. Voilà. Et moi, je vais vous laisser... Vous croyez vous faire peur. Les conseillers se renseigner parce que moi, je ne veux plus travailler avec vous et je démissionne. Vous m'ouvrez exactement ce que vous avez envie de dire. Alors, on se rend bien tranquille, madame. Exact. Ah, mais ça, vous êtes bien tranquille. Et on le sait parfait. Vous êtes bien tranquille. Sauf que là-haut, vous n'êtes pas monsieur. Eh bien, messieurs, dames. Messieurs, dames. Vous avez quand même plus soucis à vous faire. Un peu plus possible. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je n'ai rien signé pour la commune. Absolument. C'est pas moi qui ai la signature en moi, c'est vous des délibérations. C'est pas la première fois que vous faites des trucs un peu... France Environnement, là, ils vous ont porté pleut. Pour... Vous n'êtes pas en règle avec le PLU. Mais c'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites. C'est ce qu'il dit François. Comme vous le disiez bien, vous serez bien tranquille. Mais continuez avec vous. On s'arrange loin. Messieurs, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Quand la procurrence sera là, ça sera pas pareil. Bonne soirée, M. Viotat. Je suis un privé, c'est un domaine public. Je me suis fait conscience d'aller au sein du conseil. Même quand vous allez monter une mairie. Voilà. La séance est donc clôturée sur cette démission de Mme Poheret, si j'en crois ce que j'ai entendu. Désolé pour... Les autres aussi. C'est l'événement. Bien sûr. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Pour bientôt paraître le résultat, en tous les cas les délibérations. Et merci à tous d'être venus. Si vous souhaitez, si vous voulez discuter avec nous, nous sommes encore présents. Bien que la retransmission, à elle, s'arrêtera. Bonne soirée et sans doute à dans quelques semaines. Je voulais juste poser la question, j'ai pas bien saisi. Est-ce qu'il n'y a que Mme Poheret qui a démissionné, ou l'ensemble de la minorité ? Non, les trois démissionnent. Je sais pas, je pose la question. Les trois vont démissionner. Pour l'instant, madame. Vous allez l'en recevoir. Vous n'en avons que l'épiculaire. Ah, alors voilà. Vous en savez certainement plus. Bah oui, forcément. Forcément. Vous allez recevoir deux autres courriers. Et voilà. On peut pas vous répondre, nous. Mais apparemment, on peut voir. Ah oui. Demande-moi. Mais non. Mais je sais bien. Vous avez coupé la... Non, j'ai pas coupé. Je vais vous expliquer pourquoi. Justement, j'attendais la question. Oui. J'ai posé la question à un avocat, justement. Je me suis renseigné. Donc effectivement, une fois que le conseil est clos, les délibérations sont clos, les votes sont arrêtés, bien évidemment. Mais quand vous donnez la parole au public, le conseil municipal continue. Donc il y a une jurisprudence au niveau du conseil d'État qui fait qu'on peut continuer à filmer les débats publics avec deux règles. Il faut que les gens qui soient filmés dans le public soient d'accord. Et que je trouve pas leur public parce que monsieur le maire a le devoir de police. Donc c'est tout. Voilà. Donc je vais couper si vous voulez parce qu'il y a plus rien à dire. La séance est clôture. Oui, non mais qu'elle soit clôture ou pas, je peux continuer à filmer. D'accord ? Donc elle est clôture. Ça veut dire qu'à partir du moment-là, nous ne serons plus dans un débat public. Non, non, non. Si vous voulez récluturer les élus comme vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Voilà. Je vais couper puis-je faire rien ? Oui, c'est bon. Oh là 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 ! Oh mon dieu.